Alors bonsoir et bienvenue donc à ce premier webinaire de la nouvelle saison. Aujourd'hui j'ai décidé de parler un petit peu du problème qu'il peut y avoir si une personne que vous connaissez, que ce soit de la famille ou un ou une amie ou ce que vous voulez, est de toute évidence en relation ou dans une relation toxique. J'appelle ça les griffes d'un narcissique mais ça peut être une narcissique ou sociopathe ou ce que vous voulez. C'est une relation toxique. On connaît tous un petit peu ce problème plus ou moins. Vous avez une copine ou un copain et vous pouvez voir que cette personne est totalement amoureux et perdue de quelqu'un d'autre et vous la voyez dépérir et vous voyez bien que les choses ne vont pas comme elles le devraient et on essaie de l'aider mais la plupart du temps ça se passe très mal et on perd cet ami et en plus de ça on ne peut même plus après le récupérer parce que le mal est fait et c'est comme ça qu'on perd de très bons amis et que certaines situations deviennent plus ou moins inextricables. Alors avant de vraiment commencer je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle donc Cyril Malka, je suis psy cognitif et comportemental ainsi qu'hypnothérapeute et si vous voulez en savoir plus sur ma formation ou mes formations etc vous pouvez aller sur mon site principal qui est malka.fr et là vous pourrez voir toute une rubrique qui s'appelle qui et où est Cyril Malka et vous pouvez même prendre rendez-vous avec moi à distance si ça vous dit que vous avez accès à mon calendrier. Pour continuer de parler de ce sujet intéressant c'est à dire moi on va on va commencer d'un autre côté que celui dont j'ai l'habitude de parler il faut savoir que pendant à peu près une vingtaine d'années j'ai été spécialiste des problèmes sectaires c'est à dire plutôt des problèmes que les personnes avaient en sortant d'une secte en étant membre d'une secte les problèmes psychologiques qui ont découlés et après comment les remettre sur pied après un contact ou des contacts prolongés avec une secte ou même les personnes qui étaient nées dans une secte. Ça a son importance parce que bon j'ai arrêté de travailler avec les sectes maintenant il y a une dizaine d'années mais ça a son importance parce que comme j'ai remarqué avec le temps il y a de très grandes similitudes entre les gens qui entrent dans une secte et justement l'entourage qui voit ces personnes disparaître dans cette secte petit à petit tout en essayant de les en faire sortir sans que ça marche et puis en fin de compte les dégâts qui sont occasionnés après une secte tout comme les dégâts qui sont occasionnés après une relation toxique. Il y a énormément de similitudes et on peut tirer différentes parallèles entre les problèmes psychologiques qui sont dus au contact avec une secte et aux problèmes psychologiques qui sont dus à une relation toxique. Alors je vais vous faire d'abord un petit cours rapide sur le problème sectaire pour pouvoir justement en faire les en faire les parallèles et voir les choses qui sont qui sont importantes là dedans. La première des choses importantes dans ce qui est le problème sectaire c'est le choix de la cible c'est à dire que dans une secte les membres de la secte vont choisir leur cible ils vont choisir leur cible par rapport à une situation de faiblesse généralement par exemple vous avez les témoins de Jéhovah qui vérifie les annonces de décès pour aller rencontrer les proches des personnes décédées pour leur apporter du réconfort bien entendu les membres eux mêmes la plupart du temps on les on leur apprend à contacter ce genre de personnes pour pour les réconforter c'est pas pour les pour les recruter bien entendu donc on va choisir des personnes en état de faiblesse ou d'un certain côté un peu naïve ou les personnes intéressées dans les problèmes ou dans les côtés spirituels après il y a ce qu'on va appeler les techniques de recrutement en gros alors là aussi j'ai réuni plusieurs plusieurs méthodes dans un parce que je vais pas m'éterniser là dessus mais il y a une technique de recrutement qui est utilisée par chaque secte ça dépend de la façon de l'entrée en la matière il va y avoir des différents modes de contact il va y avoir différentes approches etc donc les les personnes le membre de la secte sont parfaitement connaissent parfaitement ces méthodes une fois que la personne commence à entrer petit à petit ou est intéressée commence à être intéressée et entre dans le contact de la secte il va y avoir ce qu'on appelle le love bombing le bombardement d'amour alors par exemple la plupart du temps par exemple si on parle des témoins de jéhovah les témoins de jéhovah ont des tenues relativement classiques c'est à dire ça va être les hommes en costume et puis les femmes en robe etc donc quand il arrive quelqu'un de nouveau un intéressé entre guillemets comme on les appelle bon on voit parfaitement qu'arrive quelqu'un qui est en jeans en basket ou en t-shirt on sait parfaitement que c'est quelqu'un qui fait pas partie du lot donc on va s'intéresser on va être plus attentif à ce genre de personnes parce qu'on sait que c'est un intéressé donc vous avez toute la partie love bombing où les membres de la secte sont très avenants vous vous sentez bien vous vous sentez aimé vous vous sentez une personne attirante vous vous sentez intéressant tout d'un coup et quelqu'un d'important alors que vous ne l'êtes peut-être pas ou vous ne le ressentez peut-être pas au quotidien donc vous avez toute cette période du love bombing qui vous vraiment qui vous qui vous met à l'intérieur du de la secte et puis après arrive petit à petit l'érosion de la personnalité alors là aussi c'est plusieurs phases là j'ai résumé ça à quatre phases pour faire un peu plus rapidement mais c'est quelque chose qui se fait petit à petit où plus vous entrez dans la secte et puis moins les choses deviennent intéressantes c'est comme ça vous êtes moins intéressant vous êtes devenu une personne du lot vous êtes toujours quelqu'un de spécial parce que c'est important pour la secte que vous ressentiez comme quelqu'un de spécial vous êtes appelé vous êtes vous faites pas partie du monde ou du reste du monde donc vous coupez le plus à plus de plus en plus le contact avec l'environnement et vous entrez de plus en plus dans la secte et en contact avec d'autres membres de la secte vous vous entraînez entre les membres de la secte et puis petit à petit vous coupez donc le contact environnement et les gens qui essaient de vous en faire sentir ou de vous persuader que que les choses ne sont pas telles qu'elles le sont voulaient couper votre environnement parce que ce sont des gens dangereux les membres de la secte vont d'ailleurs vous faire comprendre ce sont des ils sont inspirés du diable ou ils sont inspirés de des forces contraires ou ce que vous voulez ce qui va faire que vous allez plus on va essayer de vous en faire sortir et puis vous allez y entrer en quelque sorte tout en même temps que votre personnalité est de plus en plus pourrait on dire programmé pour être comme celle des autres maintenant si on transpose ce système dans une rencontre avec une personnalité toxique quelle qu'elle soit que ce soit un narcissique un sociopath tout ce que vous voulez vous avez exactement la même phase on pourra dire on pourra changer la technique de recrutement on va l'appeler la phase de séduction mais à part ça ça va être exactement les mêmes principes le la personnalité toxique va avoir un choix de cible ça va être une personne en état de faiblesse ou ça va être une personne un petit peu naïve qui croit en l'amour qui croit en ces différentes choses etc qui est qui va avoir certains points faibles que le prédateur en fin de compte va va trouver donc là il ya un choix de cible également vous allez avoir donc la période de séduction ou la ou la personnalité toxique ou le prédateur va séduire sa proie ou sa cible en étant avenant en étant intéressant en étant gentil en étant en étant la même personne que celle que vous recherchez et la personne que l'on sait exactement le l'homme ou la femme que l'on espérait trouver on l'a là devant nous puis arrive la période de love bombing donc ça c'est un petit peu par rapport à la période de séduction où tout se passe bien où on fait des folies champagne au petit déjeuner rien ne vous est interdit les choses sont fantastiques on en devient presque dépendant de cette personne sexuellement et émotionnellement parlant et petit à petit arrive l'érosion de la personnalité ça commence avec des mauvaises blagues et puis il faut pas le prendre comme ça et puis les choses commencent à se détériorer on a un petit peu de love bombing de temps à autre juste histoire de vous tenir de vous tenir en haleine et de vous garder en route mais vous avez cette érosion de la personnalité également donc nous avons pour ainsi dire exactement les mêmes principes avec quelques petites choses près donc dans les grandes lignes c'est exactement la même chose seuls les détails change un petit peu parce qu'on peut pas toujours utiliser les mêmes techniques et en fin de compte faire sortir une ou un ami ou ce que vous voulez d'une relation toxique c'est aussi compliqué que de faire sortir quelqu'un qui est en train d'entrer dans une secte parce que vous allez vous heurter exactement au même problème alors heureusement j'ai eu un petit peu de technique là dedans et j'ai travaillé aussi avec ça j'ai aidé plusieurs personnes à sortir des personnes aimées de différentes sectes et ce faisant j'ai également fait des erreurs j'avais certains principe que j'essaie de suivre et ça n'a pas marché donc j'ai essayé d'adapter parce qu'il faut toujours apprendre de ses erreurs et c'est relativement compliqué et ça va être exactement la même chose si une ou un de vos amis est en train d'entrer dans une relation toxique vous allez être face aux mêmes problèmes et vous allez être face aux mêmes difficultés être face faire face aux mêmes difficultés et c'est là où il va falloir faire un petit peu attention si on regarde ces quatre différentes phases votre rôle si vous voulez aider quelqu'un à s'en sortir ne doit pas se jouer dans les trois premières phases dans ces trois phases là il ne vous faut rien faire à l'époque et ça a été une de mes erreurs j'avais je conseille aux gens d'essayer de mettre quelques petites informations semer un petit peu le doute dans l'esprit de la personne qui était en train d'entrer dans la secte c'est à dire que faire remarquer quelques incohérences ou faire remarquer quelques petits soucis sans aller plus loin juste mettre un petit truc en espérant que ce doute puisse pousser à la longue et faire et faire des enfants en quelque sorte et faciliter la sortie de la personne et en fait ça c'était une erreur et car si vous faites ce genre de choses encore une fois lorsque la personne est en train d'entrer dans une secte vous avez deux possibilités ou bien la personne ne va pas se rendre compte ne va pas entendre ce que vous dites même si elle vous donne l'impression d'entendre et d'écouter ça va passer au travers ça va pas ça va pas coller dans le cerveau elle ne va pas s'en souvenir ça ne va pas laisser de traces donc c'est une peine perdue et puis problème numéro 2 qui peut être plus important c'est qu'elle va l'entendre elle va le mettre de côté et parce que elle veut croire dans cette histoire parce qu'elle veut y croire elle va vraiment le cloisonner de façon à ne pas pouvoir l'entendre plus tard et ce qui est encore pire c'est qu'elle va vouloir éviter que vous lui dites à un moment donné tiens tu vois ce que je t'avais dit donc elle va rester le plus longtemps possible et elle va même ne pas voir certaines choses évidentes tout simplement pour ne pas avoir tort donc le fait de poser ne serait-ce qu'une petite graine ou un doute dans l'esprit de quelqu'un dans une relation toxique ou qui est en train d'entrer dans une secte lors de ces trois premières phases c'est voué à l'échec ne le faites pas alors ça peut être compliqué et ça peut être très difficile parce que vous pouvez voir que il ou elle est totalement amoureux et totalement éperdu et vous vous pouvez voir que le bonhomme ou la bonne femme est en train de se jouer de lui qu'il est bon on parle d'un jeu c'est vous pouvez voir la manipulation et elle elle ne peut pas avoir cette manipulation parce qu'elle ne veut pas la voir parce qu'elle ne peut pas la voir après il y a plusieurs explications on ne va pas entrer là dedans ça j'ai fait un webinaire sur le sujet je le mettrai en lien d'ailleurs dans la version youtube mais le fait est que il est très difficile de résister à la tentation justement d'entrer dans le jeu et d'essayer de sortir la personne de l'eau ou de la situation à ce moment là si vous le faites vous avez 99,95% de chance de tout planter que cette personne coupe le contact parce que vous allez être considéré comme dangereuse parce que maintenant il ne faut pas se leurrer tout comme les sectes protègent leurs arrières par rapport aux critiques la personnalité toxique protège également ses arrières et il ou elle va parfaitement se rendre compte très rapidement que vous êtes dangereuse ou dangereux pour lui et pour la manipulation qu'il est en train d'effectuer il va très rapidement se rendre compte que là il y en a un ou il y en a une qui est en train de se rendre compte de ce qui se passe il va falloir que je l'élimine de l'équation tout simplement donc il va influencer votre amie de façon à ce qu'elle coupe le contact et elle elle va être plus intéressée à garder la relation avec lui puisqu'elle est dans la relation toxique puisqu'elle est amoureuse etc. etc. plutôt que de garder son amitié et dans ce cas là vous allez être en jeu et vous n'allez rien pouvoir faire par la suite vous allez être totalement hors du sujet, hors jeu donc vraiment il va vous falloir vous armer de patience et ne rien faire avant que vous pouvez commencer à voir que l'érosion de la personnalité a commencé vous allez pouvoir petit à petit commencer à voir que cette personne là va par exemple paraître stressée, amégrie etc. et là vous allez peut-être pouvoir commencer petit à petit à lui poser des questions à lui dire mais écoute là t'es là fatigué, qu'est-ce qui se passe, t'es là stressé commencer à l'influencer de façon à ce qu'elle commence à parler à ce qu'elle commence à vous parler des problèmes qu'elle a parce qu'elle va avoir une tendance à vouloir vous parler des bonnes choses la plupart du temps on préfère donner l'impression que tout va bien parce que la victime ou la cible en elle-même a l'impression que si les choses vont mal c'est de sa faute de toute façon donc elle ne va pas parler de ça, elle va plutôt parler des choses qui vont bien et c'est pour ça qu'il vous faut être attentif aux signes qui prouvent que les choses ne vont pas très bien et à ce moment là commencez à ouvrir la boîte, la boîte de Pandore en quelque sorte et lui demander mais qu'est-ce qui ne va pas, t'as l'air fatigué etc. il y a trois premiers grands conseils à avoir donc le premier c'est soyez patient ne ferez pas le poisson trop tôt ne commencez pas à mettre vos pions en place trop tôt dans le jeu ça ne servira à rien et bien au contraire ça va vous desservir donc attendez le bon moment même si ça peut être difficile surtout si c'est une personne que vous aimez parce que vous pouvez voir que les choses vont se dégrader jusqu'à un certain moment mais si vous jouez votre balle trop tôt tout va planter et ça serait vraiment dommage donc soyez patient et attendez le bon moment ensuite deuxième chose, apprenez c'est à dire apprenez les choses qu'il y a à savoir sur ce type de personnalité lisez des livres, écoutez des webinaires ou des vidéos ou des programmes sur la personnalité toxique différentes méthodes etc. pour en savoir autant que possible parce que quand votre amie va commencer à en sortir elle va avoir beaucoup de questions et là vous allez avoir besoin de pouvoir y répondre de pouvoir répondre en tout cas à certaines d'entre elles puis créer un endroit sûr que cette personne puisse trouver un refuge parce que dans les relations toxiques il se peut parfaitement qu'à un moment donné elle soit obligée de tout quitter, de tout partir qu'elle doit partir sans rien ou avec juste un sac donc il lui faut un endroit pour être en paix pour être sûr et pour se sentir protégé donc ayez quelque chose de prêt pour le cas où il y a un besoin souvenez-vous que certaines de ces personnalités toxiques peuvent être dangereuses et peuvent porter atteinte physiquement à leur cible heureusement ce n'est pas toutes mais il y en a certains qui quand même peuvent être dangereux donc vraiment créer un havre de paix pour cette personne ça c'est les trois premières choses que vous avez le temps lorsqu'elle est pendant les deux, trois premières phases vous avez le temps de préparer tout ça afin que ce soit prêt au moment où ce sera nécessaire et où vous aurez besoin de l'utiliser ensuite quand les choses commencent à se décanter quand vous pouvez voir qu'il y a un début d'érosion de personnalité quand vous pouvez voir que la personne commence à être un petit peu stressée que les choses vont un peu moins bien et que vous pouvez commencer à avancer vos pions sur l'échiquier donc il y a certaines choses à savoir et à faire la première chose ne soyez pas brûle de pomme je sais que venant de moi ça peut paraître extrêmement ironique du fait où la façon dont je parle généralement est justement brûle de pomme mais vous pourriez être étonné du tact que je peux démontrer de temps et d'autre non mais franchement ne soyez pas brûle de pomme ne balancez pas un truc parce que vous avez attendu pendant longtemps avant de voir que ça y est maintenant le contact s'est fait et maintenant vous pouvez jouer vos pions et c'est là où il ne faut pas tout jouer d'un coup il ne faut pas y aller comme un bœuf parce que si vous me disiez ah bah tu vois je te l'avais bien dit je me disais bien que et il a toujours été comme ça enfin bref parce que là ça va l'effrayer ça va lui faire descendre ses défenses elle va faire tomber des murs et des protections donc ça non il va vous falloir beaucoup d'écoute et il va vous falloir y aller lentement et tout doux n'y allez pas trop vite et ne prenez jamais l'initiative donc vous lui posez des questions par exemple comment ça t'as l'air fatigué etc etc voyez un petit peu comment les choses se développent et attendez qu'elle vous pose des questions quand j'écris et quand je dis répondez honnêtement aux questions chaque mot a son importance dans cette phrase c'est à dire vous ne prenez pas l'initiative vous ne fomentez pas d'attaque vous n'attaquez rien vous lui laissez poser les questions vous la laissez parler vous lui laissez poser les questions et vous y répondez honnêtement à ces fameuses questions par exemple restez surtout sur les fêtes c'est à dire que si elle vous dit qu'ils ont beaucoup de disputes donc n'hésitez pas à lui dire écoute moi je trouve que vous avez plus de disputes qu'un couple normal est-ce que tu penses ou est-ce que c'est aussi ton avis est-ce que c'est ton impression par rapport à tes anciens amoureux ou alors n'hésitez pas quand il y a une question là-dessus de lui dire ben oui je l'ai trouvé cruel de temps à autre ou personnellement moi je ne resterai pas dans une relation si quelqu'un me disait ce genre de méchanceté donc vous répondez vous répondez honnêtement par rapport à vous par rapport à votre expérience par rapport à ce que vous voulez mais vous n'allez pas beaucoup plus loin que ce qui est nécessaire le genre de réponse du genre oh là là ça me fait de la peine d'entendre ça ou tu devrais trouver un psy ou oh tu sais tout le monde se dispute ça c'est pas le genre de choses que cette personne a envie d'entendre ou a besoin d'entendre en ce moment donc quand on vous pose des questions vous y répondez honnêtement et vous n'hésitez pas donc à rester sur les faits mais restez sur les faits pas vos impressions pas vos émotions pas de truc idéal j'ai tel et tel idéal ou tel et tel idée ou tel ou tel rêve non vous restez sur ce qui s'est passé et ce qui n'est pas normal de se passer et ce qui pourrait se passer ou ce qui généralement se passe dans les relations un petit peu avant ces genres de situations il peut y avoir des situations où vous allez si vous êtes parce que si vous jouez vos pions de façon logique vous n'allez pas perdre le contact avec cette amie donc vous allez garder un certain contact même quand elle est avec lui ou quand il est avec elle peu importe et donc vous allez régulièrement être invité ou les voir si vous jouez donc bien vos cartes vous n'allez pas vous mettre de travers vous n'allez pas représenter de danger donc logiquement vous devriez pouvoir garder le contact avec ce couple et vous n'allez pas pouvoir éviter de voir certaines de ces blagues douteuses que la personnalité toxique va faire à propos de votre amie on peut le reconnaître parce que ce n'est pas une blague bon enfant mais c'est généralement cruel en tâche de fond et même si votre amie rigole parce qu'après un certain temps elle apprend à ne plus être tellement hypersensible entre guillemets et ne pas prendre ces choses là trop au sérieux entre guillemets encore une fois donc elle souffre en fin de compte alors qu'elle fait comme si elle rigole de ces blagues et c'est pour ça que vous ne devez pas participer à ce genre de blague il vous faut garder une position neutre par rapport à ça c'est à dire que vous n'allez pas les accuser vous n'allez pas les réfuter vous n'allez pas faire vous n'allez pas démarrer une histoire parce que dans ce cas là vous allez prendre une position qui va être hostile par rapport à la personnalité toxique et vous risquez d'être tiré du jeu mais ne participez pas non plus pour ne pas paraître hypocrite ou pour ne pas soutenir la personne ou pour ne pas jouer le jeu donc dans ce genre de situation restez aussi neutre que possible sans de faire de réflexion ni d'un côté ni de l'autre et attention ça c'est extrêmement difficile c'est très difficile à voir et à supporter sans devoir agir mais si vous agissez là vous allez vous risquez de tout foutre en air évitez également de tomber vous même dans le piège de la manipulation si vous commencez si elle vous pose des questions si vous êtes en contact les choses commencent à se décanter vous commencez à pouvoir parler de la relation si vous allez un petit peu trop vite vous risquez vous même de tomber dans le piège où vous allez en fin de compte lui donner un ultimatum un peu du genre écoute ou bien tu écoutes ce que je te dis ou bien après c'est ton problème et là dans ce cas là vous risquez de tout foutre en l'air donc ne tombez pas dans le piège de la manipulation vous même et je sais que c'est un peu dit un petit peu crûment un petit peu bruit de pomme mais c'est en fin de compte de la manipulation et c'est de la manipulation qui ne peut pas être naturelle pour nous parce qu'on peut avoir une tendance surtout quand on a l'impression qu'on est près du but on est presque là donc on se dit tiens je donne un petit coup de pouce là et puis ça y est c'est bon elle bascule et puis elle sort de la situation mais non 9 fois sur 10 ça ne marche pas et là dans ce cas là vous risquez de tout de tout mettre en l'air et c'est vraiment très dommage restez en contact restez sur les faits quand il y a des questions et focalisez sur votre amitié vous et elle ne focalisez pas sur sa relation elle et lui lui ou elle peu importe focalisez sur votre amitié ça peut être difficile de rester sur le sujet parce qu'on peut avoir une tendance à se laisser entraîner justement par le sujet et à se mêler de leur relation et ça elle ne le faut pas restez sur le thème de l'amitié et du fait que vous voulez garder cette amitié entre elle et vous et que vous voulez faire tout ce qui est possible pour conserver cette amitié parce que elle et vous avez besoin l'un de l'autre donc restez en contact autant que possible évitez les conflits autant que possible ne donnez pas trop votre opinion restez sur les faits surtout quand il y a des questions ne sortez pas de votre boîte comme un clown de sa boîte à chaque moment résistez à la tentation et focalisez donc sur votre amitié et donc au moment opportun parlez de la relation toxique c'est à dire elle va commencer à vous parler de ses problèmes écoutez-la répondez à la question focalisez sur l'amitié etc et après quelques discussions n'y allez pas tout de suite attendez un petit peu mais là vous pouvez commencer à lui dire écoute ce que tu me dis là je trouve que ça correspond pas mal à une relation toxique est-ce que tu ne serais pas dans une relation toxique en fin de compte le problème il est peut-être pas chez toi comme tu pourrais le croire mais il est peut-être ailleurs et là ayez des liens près à des vidéos à des textes à ce que vous voulez tiens écoute j'ai vu telle et telle vidéo j'ai lu tel et tel texte va voir un petit peu et vois si ça ne correspond pas à ce que tu vis et vois si ça ne te parle pas et dans ce cas là s'il y a quelque chose si le problème il est un petit peu ailleurs parce que cette personne se sent coupable elle se sent la personne qui met le couple en danger donc c'est à ce moment là où il faut lui travailler sur la déculpabilisation en quelque sorte et le fait de la renvoyer vers des vidéos vers des textes qui sont donc écrits par quelqu'un d'autre que vous bien entendu ça va lui faire comprendre que ah oui il y a d'autres personnes qui ont vécu ça il y a d'autres problèmes etc et là les pièces du puzzle vont commencer à entrer en place et fera les trois quarts du travail pour vous et vous vous n'aurez plus en fin de compte qu'à soutenir votre ami autant que possible ce qui est donc le dernier point et c'est là où on peut entrer donc cette protection ou cet endroit que vous avez prévu cet endroit sûr pour vous et c'est là où les choses peuvent aller plus vite à ce moment là et après vous pouvez toujours l'aider à s'en sortir l'aider à lui trouver des bouquins ou un psy qui pourra éventuellement l'aider pour les derniers les derniers problèmes voilà c'était en fin de compte tiens il n'y a pas eu de questions et tout les gens ils m'ont écouté pendant 31 minutes sans poser de questions ah bah dites donc c'est bien donc voilà c'était à peu près les méthodes alors on peut aller plus en détail avec chacune de ces méthodes bien entendu mais en gros c'est ça religieusement me dit Olivier par moment il y a de l'écho ouais ça peut venir de la pièce de laquelle de laquelle je parle parce qu'on a très haut au plafond ici donc ça peut venir de moi ou alors c'est sûrement vos écouteurs qui déconnent ok écoutez s'il n'y a pas eu de questions c'est très bien j'espère avoir répondu aux questions que vous vous posiez donc apparemment ça a été le cas j'espère que vous avez bien aimé et puis je vous dis à d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre pour un autre webinaire il y a Olivier qui écrit ah ok si vous avez une idée pour parce que ce webinaire m'a été proposé par quelqu'un si je me souviens bien donc si vous avez des questions ou des idées de webinaire il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril arrobas malka.fr et puis écoutez à part ça je vous dis à d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire bonne soirée au revoir merci Sandrine c'est bien que vous ayez aimé Cynthia plus intéressant comme toujours bonne soirée à tous bonne soirée Laurence bonne soirée Christine bye 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 tout le monde oh là là mais tout d'un coup tout le monde parle ensemble écoutez j'espère que je vous reverrai d'ici une quinzaine de jours tout le monde allez à bientôt je ferme là maintenant bonne soirée au revoir Cyril Malka sans divan Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501